salut à tous donc on continue le scénario de solante comme d'habitude donc on va d'abord passer par là voilà pour qu'on a regardé là pour qu'une armure qui est à chier en fait je crois que ça va être bien mais en fait c'est parce qu'elle n'a même pas de d'éléments ni rien avec toi avec pas utile contre un boss de feu voilà ce continent et qui nous est tombé sur la gueule là enfin pas sur la gueule mais à côté ça me rappelle le moteur de g5 un peu au tout début de la f5 il y a un moteur qui tombe tranquille il se passe rien aucun mort même pas une petite déflagération voilà c'est pareil il y a un continent qui tombe du ciel mais même pas un petit raz de rire oui donc ce continent vous reconnaissez peut-être les ennemis et c'est normal parce que c'est le continent c'est un bruit du continent c'est même pas un continent qui est tombé c'est un petit bout de terre c'est un bout du continent de là où il y avait les danans là on est allé en train et tout vous reconnaissez peut-être l'endroit il va enfin on voit il va nous permettre de passer de l'autre côté voilà on se retrouve ici avec la grotte de horn donc on avait récupéré l'abyssin où je ne sais plus quoi enfin un truc on avait récupéré une relique au début du jeu c'est mieux tout droit et on passe par une forêt voilà je vous rappelle que notre but c'est de retrouver jean paul non fait plus de voir on avait compris de retrouver bien qui nous avait l'est notre corps j'ai retrouvé son nom vous réfléchissez pour ça commencer par un déjeuner ou en fait on s'en fout donc là un petit coq bleu la chance tomber tout sans pas exprès donc le coq bleu c'est ce qu'on peut déverrouiller avec le jade de salant voilà et on éteint pêche l alors pêche l pêche l pêche l c'est pas ça non ça doit être un accessoire vitesse plus type foudre ça protège de la foudre ça monte la vitesse un peu la dépense c'est sympa m solante ce sont personnes a d'accessoires mais je vais le mettre au but c'est le perso plus important lui écrasse on est fini parce que celui qu'a toute la magie donc vous avez remarqué j'ai eu un petit peu de mal à soigner comme beaucoup contre l'asme au drap d'art il parce que en fait j'avais le corps de le rostam et comme ça un guerrier en magie il était à chier mais vous pouvez aussi prendre lui ou en premier vous aurez rostam après mais bon vaut mieux avoir le cover le corps de you à la fin c'est beaucoup plus compliqué après nous c'est plus un match que rostam même s'il doit passer à l'un on n'a pas autant de valeur de magie qu'avec ça lui dire mais j'ai beau y jouer et rejouer quoi c'est les combats sont toujours sur la tour pro voilà mais un monstre envoyé par vous n qui est un boss et sérieux le design du monde serait vraiment superbe mais bon c'est pas le moment de s'extasier là-dessus là dessus on va on va le niquer ça ça augmente la défense sur tout le monde c'est un sort que je connaissais mais je l'ai pas amené dès le début du jeu parce que ça sert à rien c'est peut-être trop chou. Donc vous voyez il fait taf. ce qui est trop bien c'est que c'est euh on pourrait refaire un bon truc quoi ça augmente toujours. C'est un stonique et les noms aussi. Et voilà un massacre. On voit augmenter les caractéristiques c'est vraiment le plus intéressant quoi pour les combats de boss. Donc voilà mais du coup il a pété le pont et on ne peut pas revenir en arrière. Donc décidément on a quelque chance. D'accord on s'en fout on peut pas revenir en arrière pour l'instant. C'est vraiment une formalité ce boss quoi. Ah merde je m'en rappelle plus pas où il faut aller. On se reposer. Hummm. Hummm. Ouais. Voilà les nuits tombent. Nous voilà Or Yab On va se reposer Sérieux il devrait faire comme dans Pokémon Merde et mettre des Super gros pouces là Pour ceux qui ne connaissent pas C'est des trucs qui empêchent les monstres de nous attaquer C'est pas ça pratique Enfin en même temps Pokémon Il ne peut pas être méchant Mais les combats c'est vraiment chiant On se dit pas qu'ils sont mal fait ou quoi Mais enfin si ils sont mal fait J'ai rien contre Pokémon j'aime bien Mais j'aime bien les jeux D'ailleurs j'ai Pokémon Platine Pour rien vous cacher Blam 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 Et là c'est là où on avait récupéré Et là comme vous voyez Ce continent aussi est tombé en fait Ce qui fait qu'on a Qu'on a la moitié du ciel Qui est tombée sur la terre Ancienne Putain ça c'est du nom de ville Sans pas casser le cul L'inon 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 Putain mais c'est pas vrai Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quoi ce connerie Bon je suis pas fou Vous l'avez vu comme moi j'ai obtenu un truc là Mais il saute de ma gueule là Ah oui c'est propre à un personnel Ah d'accord Notre équipe ne peut pas l'équiper C'est pour quelqu'un d'autre Et puisque vu que Tous les personnages peuvent aller partout C'est un peu le bordel Allez tu m'étonnes Le pauvre Le pauvre cheminot là Il a plus qu'à faire la grève Bon ça c'est fait Bon allez je vous l'avoue je suis paumé Je sais pas où il faut aller Je vous inquiéte pas Je suivra le chemin je trouvera bien Putain Je sais c'est des parties de jeu Mais comment tu te rappelles ça Et Rémiens il faut l'y aller ou pas Je suis con ce pas de monde Quel déro Donc Rémiens non Ah bah oui je suis con Je sais où il faut aller en plus Quel pin Donc hop Et on va reprendre le bateau Pour pouvoir On va reprendre le bateau On va reprendre le bateau Ah c'est marrant ça Au moment où on va aller dans le désert Désolé j'ai passé le dialogue ça me rend compte Parce que moi j'ai eu le temps de dire mais Voilà Et là on nous donne un truc Pour traverser le désert Enfin pour Arrêter les tempêtes de sable Pas pour traverser le désert Ça marche Oh mais il ne casse pas les bures Bon Bon là on va devoir faire demi-tour Mais merde Putain mais je suis paumé ou quoi C'est où déjà la sorte Donc je vais pas dire Un mieux bâtiment pour trouver l'entrée La sortie et tout Bon Je parie de Pokémon Bah je dis les Pokémon Bon les combats sont pas Ils sont bien mais ils sont trop lent quoi Et surtout les animations Mais c'est du putage de gueule J'ai vu ça quoi On a des attributs de feu Mais ça on peut le vendre Parce que de toute façon c'est pas On peut pas l'équiper Ça aussi Fils tout court Fils tout court Ça ça sert à rien de le garder Attendez je crois que j'ai refait une connerie Bon c'est pas grave De feu On en a 20 000 le truc de feu Donc Et ça personne peut l'équiper dans l'équipe Donc là je vous dis Il y aura que 4 persos Par équipe On n'aura jamais plus C'est déjà pas mal C'est ça qu'ils ont trouvé dans RNH Un moyen de faire un truc sympa quoi Parce que bon Il y a des RPG On a 25 milliards de persos On les utilise pas tous Bon allez L'exemple le plus flagrant C'est les Suikoden quoi 108 persos Bon ils sont pas tous jouables Mais voilà Ça fait pas mal quoi Voilà et là on va traverser le désert par là Sakara Et là ils ont trouvé le moyen Bah c'est qu'ils ont fait 3 équipes différentes Bon en fait il y en a 4 Mais je suis en train de vous spoiler avec ma con Ouais on va dire qu'on a 3 Donc ouais ils ont fait 3 équipes différentes De 4 persos Comme ça on a 12 persos Comment ils utilisent tous Genre comment ils rient Les sprites à la compte Ça fait un peu F6 Non là il y a de la musique On sait juste qu'il va se passer Je sais pas comment ils tournent C'est non Alors rose Alors Pas vrai j'ai vu Je te le mets Pour te t'appeler comme un bois Vous voyez qu'il est résistant Même avec pas OHPU On ne fait pas grand chose Maintenant on attaque Je me suis con si je détruis De type FLEU c'est pour ça C'est pas rien du coup Ouais j'ai des armes de type feu Donc c'est pas grand chose C'est déjà pas mal hein Ils ont trop pu le faire de la semaine Lasse Bon j'abuse un peu sur les pavois HPU C'est même pas HPU en fait C'est AHPU Ah oui mais ça C'est des J'ai oublié de vous les montrer En plus Voilà on va les tester C'est ça Je ne passe pas l'ordre Je passe des requêtes Donc qu'un machin truc C'est qu'il a joué ça C'est une biquinique Ça coûte très cher Mais bon ça peut être utilisé quand même Enfin ouais il fait quoi quand même Ça c'est une requête aussi On ne le fait pas tout de suite Pour la montrer quand même Alors il a C'était une requête de Descouges Ça vient de Une dame art Et voilà Un massacre encore une fois De toute façon elle ne sort pas Pas voire HPU là Voilà quoi Et là on se retrouve Tac Dans un endroit inconnu Bon je plaisante On est toujours dans le désert en fait Regardez Sauf que maintenant on peut circuler librement Jusqu'à cette ville Putain de merde Je l'achète des super-hôtes tous Bon Voilà Et en fait Voilà nous voilà à Abdov Vous avez remarqué Tous les continents du ciel sont tombés sur terre En fait Et ben on va arrêter là pour le scénario de Silent Mais c'est dommage Il y a un putain de rebondissement à un moment Mais bon bah Parce qu'en fait si je continue trop le Cercle Silent C'est pas drôle Parce qu'on voit pas les conséquences D'autres scénarios sur celui-là Enfin vous voyez ce que je veux dire Genre le perso là Quand on a vu la sirène qu'il y avait avec Risa On sait pas qui c'est et tout C'est pas drôle Alors je vais continuer Soit avec Risa Soit avec Risa Je pensais avec Risa Ouais Je vais continuer avec Risa Ah bah à la prochaine alors Celui à plus Manger des pommes C'est l'été Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501